Gade Chimron, bonsoir. Vous êtes ancien agent d'une unité d'action du Mossad et donc aussi moniteur de plongée dans ses heures perdues, notamment au sud Soudan. Jusque là, comment on peut être agent du Mossad et moniteur de plongée ? Désolé si je vous corrige, mais comment dit-on en hébreu ? Instructeur de windsurf. C'est la première fois dans l'histoire du Soudan que des windsurfeurs ont été envoyés sur place par la Medler israélienne, sans passer bien sûr par la douane soudanaise. C'est l'une des histoires les plus incroyables dans le domaine des renseignements. C'est la seule fois, je pense, qu'une agence de renseignement se transforme en agence humanitaire qui essaye de sauver des réfugiés africains. C'est dans ce cadre-là que l'État d'Israël a créé une société écran, laquelle s'est chargé d'ouvrir un centre de vacances officiellement pour les touristes, dans les faits, pour servir de base de travail aux agents du Mossad au Soudan. Je vous rappelle, pays musulman, pays ennemi. Racontez-nous la genèse du projet. Comment tout a commencé ? Et surtout, quel est votre premier sentiment au moment où vous arrivez au Sud-Soudan ? « Toute cette mission est née d'une décision de l'État de reconnaître la judaïté des juifs d'Éthiopie. Ils étaient jusque-là considérés comme une tribu exotique connectée au judaïsme. La décision a été prise au milieu des années 70, appliquant de facto la loi du retour. Dans le même temps, la guerre civile a éclaté en Éthiopie, rendant presque impossibles les communications avec les juifs éthiopiens. Un homme très déterminé, Ferédé, est alors parvenu à se rendre par ses propres moyens au Soudan et à envoyer un message en Israël appelant à l'aide. Ce message est arrivé aux oreilles du Premier ministre, Ménar Mbegin, qui a ordonné au chef du Mossad de sauver les juifs d'Éthiopie. L'agence a envoyé sur place un homme surnommé Dany, mais n'avait aucune information. Il a retrouvé Ferédé et ils ont cherché ensemble les juifs qui se trouvaient dans des camps de réfugiés. À ce propos, lorsque je parle du camp au Soudan, ceux de Gaza, c'est Beverly Hills. Les juifs ont été contraints de masquer leur identité dans ce pays musulman. Dany a retrouvé certains juifs avant de repartir en Israël et de poser la question, comment les sortons de là ? Il faut organiser une opération. On ne peut y aller avec un passeport israélien. À ce moment, Dany et Emmanuel Yonatan ont trouvé au nord de Port-Soudan ce camp de vacances abandonné par une société italienne qui n'a jamais reçu les autorisations d'y emmener l'électricité, l'eau, d'améliorer la voirie. On a trouvé un camp abandonné en plein désert. Et vous ? Et vous ? Si on peut voir les photos d'ailleurs, vous êtes à un moment, dans votre livre d'ailleurs, vous diffusez des photos de vous, avec un corps particulièrement svelte, ces dames apprécieront à l'époque. Qu'est-ce qui se passe à un moment où vous arrivez ? Et qu'est-ce que se passe-t-il sur le terrain ? Avant toute autre chose, il fallait mettre sur pied le camp de vacances. Et nous avons très vite réussi à accueillir des touristes. Depuis Khartoum, dans le désert, c'était compliqué grâce à de nombreux arrangements. Il y avait un petit groupe d'employés sous couverture, tous pour le compte du Mossad. Certains étaient moniteurs de plongée, d'autres de bateaux-écoles, de windsurf. Ce qui nous a permis de faire des allers-retours à Khartoum, dans les camps de réfugiés. Parce qu'il faut le savoir, les opérations se déroulaient loin du village de vacances. Aucun juif éthiopien n'est passé par ce village, contrairement à ce qui peut être raconté. Mais je dois dire, les vrais héros, ce ne sont pas les agents du Mossad, ni les commandos marins, ni l'armée de l'air. Les vrais héros, ce sont les juifs éthiopiens. On va en parler. Ce que j'aimerais surtout comprendre, c'est que face à vous, il y a des invités ou des clients particulièrement gênants. Des diplomates égyptiens, des diplomates européens, des anciens commandos britanniques du SAS. Et même, il y a une rumeur. Alors, vous allez peut-être nous la confirmer ou pas. À un moment, il y a un plongeur qui, à l'armée israélienne, on fait comme ça. Sauf que, chez les plongeurs, on est censé faire comme ça. Et selon la rumeur, l'un des plongeurs a été démasqué. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il y a plein de rumeurs qui circulent. J'ai en mémoire ce touriste canadien qui a fait une sortie en mer avec l'un de nos moniteurs et a commencé à lui dire en hébreu, avec un fort accent canadien, qu'il savait que nous étions israéliens. L'agent a démenti avec fermeté, mais le touriste, lui, dit que seuls les israéliens découpent comme ça la salade parce qu'il avait déjà été dans un kibbutz. On l'a pris de côté, on lui a demandé de se la fermer et que s'il continuait à l'ouvrir, il ne pourrait pas rester sain et sauf au Canada. J'exagère un peu, mais en route vers le Canada, on lui a expliqué qu'il devait se taire. Il y a eu plusieurs incidents au cours desquels nos agents ont été dévoilés, mais sur cette histoire du moniteur de plongée, je ne peux pas confirmer cette version. Gade, j'aimerais vous faire entendre une réaction de vous disiez que les vrais héros, c'était justement ces Éthiopiens. Nous avons accueilli une petite réaction d'une minute de quelqu'un qui a fait justement ce trajet dont le frère a été recruté à l'époque par le Moussad pour faire la communication entre les deux. Écoutez, et juste après, on en parle. Oui, c'est quelque chose que nous savions, que certains membres de notre communauté travaillaient pour le compte du Moussad. Ils aidaient les agents à se rendre dans les endroits reculés, lointains, qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Il était presque impossible et impensable que des agents du Moussad s'y rendent. Il était donc plus facile afin de ne pas être opérés que des personnes de notre communauté agissent au nom du Moussad plutôt que leurs agents le fassent par eux-mêmes. Ce que j'ai envie de dire au Moussad, j'ai tellement à leur dire, mais je devais résumer ma pensée en quelques mots. Ce serait merci, merci, merci. Merci d'avoir fait tellement d'efforts, d'avoir risqué leur vie, et cela pour nous permettre de faire notre alia, de pouvoir revenir sur notre terre, de réaliser nos rêves. C'est grâce à ces agents du Moussad que nous vivons en Israël. Quand vous les entendez, quand vous entendez cette réaction, ça vous rend fier ? Environ un an après l'opération, nous avons visité un village d'intégration en Israël pour leur rendre visite. Bien entendu, ils ne savaient pas qui nous étions. On leur avait expliqué que nous étions de l'agence juive. Il y avait deux enfants qui jouaient au football, à moitié en hébreu, à moitié en amanite, et un enfant de 6, 7 ans, me regarde, s'adresse à moi, me prend la main et me dit « Tonton, je me souviens de toi dans le camion rouge dans la vallée. » Je ne suis pas quelqu'un d'émotif, mais à ce moment, j'avais les larmes aux yeux, car il m'a connu tout au long de ce périple du camp de réfugiés en direction de la mer. Et ces juifs étaient si courageux, ceux qu'ils ont vécu en route pour Israël, l'abandon de leur village en Éthiopie, en route pour le Soudan, les pilleurs, la police, tout en parvenant à maintenir leur identité juive dans les camps, et même au cours du périple, quand nous les poussions vers les camions pour aller vers le littoral, ou vers les pistes d'envol où les attendaient les cargos de l'armée de l'air. « Nous avons franchi des barrages de police, de l'armée, partout les subterfuges, et même parfois au milieu des violences. C'était tout simplement incroyable, leur discipline, leur courage. » C'est dommage qu'une fois arrivé en Israël, après tous ses efforts, l'État d'Israël soit tombé dans tous les travers de sa politique d'intégration. Les juifs éthiopiens, dommage. Ces immigrants juifs, merveilleux et courageux, ne le méritaient pas. C'est ce que vous racontez d'ailleurs, et c'est ma dernière question. Vous racontez dans votre livre ce que un certain réalisateur, Gidon Raff, est en train de faire un film, qui devrait sortir dans les prochains mois, et vous dites de ce film qu'il est plus hollywoodien que réel, parce que des enfants, des bébés éthiopiens sont morts, et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez, dans ce trajet justement qui les a menés en Israël. Je sais qu'à Hollywood, on est en train de réaliser un film qui devrait sortir. Sur la base, en vérité, Gidon Raff était en contact avec moi et avec la productrice, mais ensuite, pour diverses raisons, ils ont décidé de le faire autrement. Et je crains beaucoup que ce film réduise la part des juifs éthiopiens, et soit une version hollywoodienne, comme Spielberg a fait un film sur Munich, qui est simplement mauvais et sans relation avec l'opération réelle du Mossad. Mais il est bon aussi que cette histoire soit connue dans le monde, car on ne comprend pas que c'est l'histoire de la sortie des juifs éthiopiens de camps de réfugiés au Soudan et qui apporte un nouveau contenu au mot sionisme, et nous l'appelons l'opération James Bond sioniste. C'est aussi le seul cas dans l'histoire de l'Afrique qu'un État occidental a recruté des espions, des avions, des bateaux et a investi des millions pour faire quitter les Africains du continent. Pas pour en faire des esclaves, mais pour les libérer. Et c'est vraiment une histoire exceptionnelle. Et si le film fait connaître cette histoire et redresse la réputation d'Israël, alors pourquoi pas ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le 007 israélien. Et je rappelle que vous êtes ancien agent d'une unité d'action du Mossad. Merci, Gatimor.